La bataille judiciaire autour de l'héritage de Johnny Hallyday prend un nouveau tournant. Alors que les deux parties semblaient plutôt inclines à trouver un accord, l'histoire va se poursuivre devant la justice. Selon les informations de M6, Laetitia Hallyday a en effet décidé d'interrompre les négociations avec l'autre partie, David Hallyday et Laura Smith. Il y a quelques semaines, les aînés du rocker ont décidé de saisir la justice afin de geler les royalties versées pour la vente de disques de l'artiste et notamment son dernier album, Mon Pays Ici est style amour, écoulé à plus d'un million d'exemplaires. Le délibéré est attendu dans les prochains jours. Et si est-il cette décision qui a précipité celle de Laetitia Hallyday ? Mardi 27 novembre à 9h30, cette question a été étudiée lors d'une audience en référé au tribunal de grande instance de Paris. Cette nouvelle procédure a été perçue comme une déclaration de guerre par le camp de Laetitia alors que les tentatives de trouver un accord sur un partage de la succession se poursuivaient, écrivent nos confrères de M6. Accompagnée par son conseillard d'Havan Amir Aslani, la veuve de Johnny Hallyday a donc décidé d'abandonner les négociations avec le camp adverse et de régler cette affaire devant la justice. En attendant, les royalties sont séquestrées par Sony, Universal et Warner Music. Si est-il un nouveau rebondissement donc, après la démission surprise de Bank of America de son rôle de trustees le 27 novembre dernier ? Le 22 mars prochain, une décision du tribunal de Nanterre devra déterminer la suite de cette bataille. Elle est censée déterminer la compétence du tribunal français dans l'affaire de l'héritage du taulier. Le trust de Johnny Hallyday regroupe une partie des biens du rockeur depuis son décès, et revient à Laetitia Hallyday. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501